Je sais même pas par où commencer, y'a tellement de choses à dire aujourd'hui, pour ceux qui sont pas au courant, personnellement moi je suis pour le Barça Et pour parler de ce match avec la tête froide, ça va vraiment être compliqué, donc je vais quand même essayer de pas insulter des mères, mais je vous promets rien Je vais vous dire une chose, que vous me croyez ou pas, mais après seulement une minute de jeu, j'ai directement compris que ça sentait mauvais pour le Barça Même si c'est vrai que j'imaginais pas non plus ce score, mais vous savez pourquoi je le sentais mal ? Parce qu'il y a un joueur qui détermine toujours si le Barça va faire un bon ou un mauvais match Et je vous arrête tout de suite, c'est pas Messi, c'est tout simplement Busquets Et quand j'ai vu qu'après seulement une minute de jeu, Busquets a perdu 3 ballons, alors qu'en général c'est le nombre de ballons qui perd sur tout un match Je me suis directement dit bon, à l'année prochaine pour le Barça en Champions League En plus après 3 minutes de jeu, il en a perdu 5, et devinez ce qui s'est passé sur le 5ème ballon qu'il a perdu, le premier but du Bayern Après attention, je dis pas du tout que c'est Busquets le responsable de cette défaite, loin de là J'explique juste que quand il fait un mauvais match, souvent le Barça a très peu de chances de s'en sortir Par contre, il y en a quelques autres qui ont fait des matchs à vomir, et le pire ça a été Semedo Ce mec il sait tellement pas défendre, que je sais même pas comment il a fait, pour mettre qu'il était défenseur sur son CV Ok c'est vrai qu'offensivement il a porté des choses intéressantes Sur la première demi-heure, il a réussi plusieurs combinaisons intéressantes avec Messi Mais sur le plan défensif, il était à la limite de la faute professionnelle Il est responsable sur 5 buts sur 8 que le Barça a encaissé Tu peux faire un mauvais match, mais là c'est pas qu'il a fait un mauvais match Il a carrément saboté ce match Quoi le mec il a un problème avec le Barça ou quoi ? Y'a le club qui lui doit de l'argent ou c'est comment ? Après vous allez dire que j'exagère, mais à un moment faut être réaliste Regardez sur le premier but, il est complètement hors de sa zone Il a laissé le grand canyon derrière lui Bon après c'est vrai que c'est aussi à cause d'une perte de balles de bousquette dans une zone dangereuse Et qu'il devait y avoir au moins un des milieux de terrain dans cette zone pour le couvrir Donc encore ici on va même pas dire que c'est entièrement la faute de Semedo Par contre sur le deuxième but, y'a une erreur de placement encore plus grave Il prend le ballon pour aller dans la zone de Sergi Roberto, va comprendre Mais va à ta place ! Pour faire ça tu restes dans ta zone et tu la passes à Sergi Roberto Pourquoi tu veux te prendre pour un milieu de terrain d'un coup ? Et le pire c'est que si seulement il se mettait dans cette position pour essayer de faire quelque chose d'intéressant Comme jouer de l'avant, casser des lignes, quelque chose comme ça J'irais d'accord, mais là il a fait quoi ? Il a fait la passe à Sergi Roberto Mais c'est pas un fou ce mec, pourquoi il a fait ça ? Du coup vous imaginez bien la suite Sergi Roberto il a perdu la balle Et Perisic s'est pas gêné pour profiter de l'espace qu'a laissé Semedo Et vous savez pourquoi c'est une action qui m'énerve ? C'est parce que ça manque cruellement d'intelligence Un des principes importants du jeu de position de Guardiola C'est que c'est l'attaque qui détermine la manière de défendre Donc ça veut dire que quand t'attaques Et donc quand t'as le ballon Tu dois toujours réfléchir à ta position En l'anticipant au cas où tu perds la balle Mais ça j'ai en parlé dans une vidéo spécialement sur Guardiola Elle devrait sortir dans les alentours du mois de septembre Donc n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo elle peut vous intéresser Mais sinon pour en revenir à Semedo Croyez pas que c'est fini Sur le quatrième but On va comprendre encore ce qu'il fait Il récupère le ballon ici Et à la place de se dégager Ou même d'essayer de jouer avec Sergi Roberto qui est tout seul Il va vers la ligne de but pour essayer de protéger le ballon avec son corps Allez franchement Mais ça tu le fais quand t'as un corps Là tu fais ça devant Lewandowski Un joueur qui s'entraîne avec des poids dans les mains Pour rester toujours affûté physiquement Donc faut même pas s'étonner si le polonais lui a pris la balle tranquillement sans forcer Et sur le huitième but pareil Semedo il s'est fait avoir comme un enfant encore une fois Au début il est au marquage sur Coutinho Jusque là c'est une bonne chose Mais quand Lucas Erlandez est monté Il a paniqué donc il a lâché Coutinho pour aller vers le français Sauf qu'au moment où il était entre les deux joueurs Erlandez a eu largement le temps de faire la passe au brésilien Donc il s'est retrouvé tout seul pour marquer son deuxième goal Mais surtout la meilleure de Semedo Je voulais la laisser pour la fin Vous avez tous vu comment il s'est fait manger par Davis Franchement là il a fait fort Bon déjà ok tu te fais dribbler D'accord tu glisses Mais ramasse au moins tes jambes s'il te plaît Un peu de dignité quand même Logiquement si quelqu'un tombe il va faire comme si de rien n'était Par exemple il va faire le mec qui fait ses lacets Mais tu vas pas commencer à être encore plus ridicule Enlevant tes jambes en l'air pour bien montrer à tout le monde que t'es tombé Mais attention je parle de Semedo mais c'est pas le seul fautif Clément Langlais il a aussi deux buts où il est responsable Une fois où il se fait prendre dans son dos très facilement par Gnabry Mais là où Langlais il est vraiment impardonnable C'est sur le sixième but Faut m'expliquer comment en plein centre tu peux être aussi loin de Lewandowski Comment tu peux être à ce point complètement déconcentré En laissant tranquillement à 3 mètres derrière ton dos L'un des meilleurs attaquants du monde C'est très grave C'est une erreur que tu peux pas voir en quart de finale de Champions League Je suis désolé Et justement comme il a dit piqué après le match Cette équipe du Barça a vraiment besoin de changement De toute façon je pense que pour Setien c'est sûrement son dernier match D'ailleurs justement il y a quelques mois Quand j'ai parlé du nouveau coach du Barça j'avais dit ça Donc au niveau tactique on aura absolument rien à lui reprocher Après on va pas se mentir ça a jamais été un grand nom Ni en tant que joueur ni en tant qu'entraîneur Et quand c'est comme ça c'est très compliqué de s'imposer dans un vestiaire comme celui du Barça Et comme vous savez ça fait longtemps qu'on a compris que Setien n'avait pas son groupe avec lui Mais franchement je vais même pas m'en prendre à lui Pour moi le principal fautif ça reste Bartomeu Le président du Barça Le gars il gère le club comme si c'était un magasin de chaussures Faut arrêter Mais bon ça on reparlera dans une autre vidéo Sinon je vous donne rendez-vous après le match PSG-les-Piches pour une nouvelle analyse Mais surtout d'ici là prenez soin de vous Sous-titrage ST' 501